Partager, partager, surtout dans un monde qui devient numérique, informatique, les gens ont des trucs, etc. Non, là, c'est ce qui est beau au cinéma, la chair, la chair des gens, leur âme, leurs yeux, voilà. Après on dit, même là je suis gêné, on peut faire un sérieux, bien sûr on va le faire, puis vous êtes gentil, merci, merci, mais bon, surtout, voilà, je suis content, voilà, en même temps j'en ai rien à faire, d'une certaine façon, je suis content, je suis heureux de, voilà, il y a un contact, mais en même temps c'est fragile, tu dis bon, ben merci, ou t'as envie de dire, vous savez, voilà, moi aussi, je vais faire mes courses, oui, bon, je suis ce que je suis, mais voilà, je suis comme vous, donc voilà, t'es obligé un peu d'être dans des... Puisqu'ils se demandent, donc tu le fais avec gentillesse, et parfois en barra, moi je suis paniqué par ça. Comme les autographes, alors là je panique totalement, et bon, et après les trucs, la photocomé de l'autre jour, parce qu'on me dit, il va aux photocomédiants, pourquoi, ben, ça je, j'ai pas mon truc, quoi, mais c'est horrible, hein, et c'est pas du tout une sorte de façon de prendre, c'est pas moi, quoi, moi je suis quelqu'un d'ordinaire, enfin j'aimerais être dans la, voilà, j'aime beaucoup ce, vous voyez, un peu ces choses étranges, où on est un parmi les autres, et en même temps on devient le porte-parole à un moment, euh, voilà, donc c'est à moi de jouer, ben merde, c'est à moi de transmettre, mais est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va passer, est-ce que je vais être suffisamment responsable, et en même temps, sans être non plus, oui, bonjour, je vais vous faire passer le message. Enfin, vraiment, on a envie quand même d'avoir des films qui sortent peut-être un peu des schémas habituels, de savoir qui a tué qui, ou qui est le salopard. Moi, d'ailleurs, depuis quelques années, je fais quand même des rôles plutôt de méchant, ce qui est d'ailleurs plus intéressant, parce qu'à une époque, c'était le bon, le gentil architecte, le gentil médecin, le gentil vieux, hein. Donc, ça, c'est plutôt, enfin, il y a plusieurs choses à jouer, disons, surtout à ne pas nommer, même si on sait que le guest, en général, j'ai celui qui a fait des saloperies, mais enfin, bon, ça, c'est un peu le schéma habituel. Et donc, quand on a quelque chose à défendre qui parle de la société ou de problèmes qui sont induits, je sens que ça donne pour autant de la télé-réalité qui peut être aussi dangereuse pour d'autres raisons. Donc, voilà, on essaye, on navigue, et puis je trouve qu'à un moment donné, on vous donne quelque chose à lire, et puis vous dites, ah ben, pourquoi pas ? Il y a le travail, bien sûr. Mais sur des sujets comme ça, je pense qu'il y a aussi ce qui se passe au moment, il y a d'abord la rencontre avec le metteur en scène, il y a le texte qu'on a qui est déjà, en gros, notre stature, ce qu'on a... Et il y a, au fond, aussi, le fait de s'abandonner à l'équipe et à la personne qui est en face de vous. Parce qu'au fond, il y a une chose qui s'écrit aussi avec les acteurs. Donc, moi, je suis quelqu'un plutôt instinctif, c'est un mot peut-être un peu fort, comme ça, je suis instinctif, je suis très instinctif. Mais j'aime bien, oui, la chose qui se passe dans la relation, quoi. Parce qu'au fond, il y a une sorte de chose qui se passe, une symbiose qui se passe entre toi et le personnage. À un moment donné, tu deviens le personnage. Tu n'es pas là pour le juge. Et moi, j'ai joué des rôles même durs, même historiquement, politiquement, je ne sais pas. Et à un moment donné, quand tu es là en train de faire un discours anti-juif, et que tu ne sais plus qui, mon vieux, il faut y aller. Parce que, justement, c'est grâce à ça que tu parles, justement, de ce que tu as envie de défendre. Au fond, tu es le salopard, mais le vrai. Et en même temps, le vrai, c'est un être humain. À un moment donné, donc, toi, tu es dans ta vérité, dans ta réalité, mais tu sais que par ce que tu vas donner là, en tout cas, tu vas parler à ceux... Alors, bien sûr, ceux qui ne voudront pas entendre, ils vont peut-être même se servir de toi. Ils vont dire, ben ouais, tiens, il est vachement bien. Putain, il était... Mais toi, justement, il y a une chose qui opère dans ce moment de transmutation. Moi, je crois beaucoup à la... On a un rôle réel. Moi, c'est ce qui me donne envie de jouer. Je me suis senti surtout frustré beaucoup au début, parce que j'étais quelqu'un de très inquiet. Je ne savais pas si j'avais le droit d'être acteur. Donc, je ne sais pas si je suis acteur, honnêtement. Je le suis au moment où je le fais. Mais je connais des acteurs. Il y a même des acteurs au théâtre, ou des gens comme, je ne sais pas, Jacques Weber. Pour moi, Jacques Weber est un acteur, au sens qu'il fait des choses que j'aurais du mal à me voir faire, mais qu'il faudrait que j'ose faire, même par cette sorte de façon d'être. Moi, je suis un ludion. Je suis un peu en fonction de... D'abord, je fais d'autres choses. C'est aussi le malheur. Enfin, le malheur, on pourrait dire, parce que je pense que plus on est une sorte d'obsessionnel ou monomaniate, j'ai vu tous mes camarades, autant en tant que metteur en scène qu'en tant qu'acteur, en général, ils ont une carrière. Moi, je sais que je faisais un peu peur, parce que je faisais du son, de la lumière. J'ai fait les lumières de Nougaro pendant trois ans. J'ai fait des trucs, j'ai fait de la pub. J'ai réalisé pendant quatre ans de la pub, grâce à mon court-métrage. Je ne m'y attendais pas. Et quand on m'a appelé, j'y suis allé. Mais je me suis dit, on va découvrir le truc, le fake, je ne sais pas quoi. En plus, j'étais en Afrique du Sud pour des bagnoles anglaises. Et puis, tout le monde fait, tu le fais. Puis après, tu le fais. Après, j'ai fait de l'opéra, j'ai monté un truc, la Manon Lescaut à Turin, avec une complicité avec Jean Reynaud, qui m'avait mis sur le coup. Ben, tu le fais. Et puis, après, tu te dis, merde, merde, j'aimerais bien le faire. 120 personnes sur scène. Alors, évidemment, dans cette sorte de choses, j'ai une autre façon peut-être d'approcher le mystère de l'acteur, celui du metteur en scène. Alors, pour revenir justement, parce que parfois, je pars un peu dans tous les sens. Oui, c'est très bien. Oui. Mais pour l'histoire de savoir si on est frustré ou je ne sais pas aussi, ce que vous m'aviez dit sur la question qui était... Oui, alors, il y a des moments, en effet. Alors, au début, oui, ça, j'étais très inquiet. Je me sentais... Mon inquiétude passait au-dessus. Alors, je m'en servais, parce qu'il faut toujours savoir... J'ai enseigné, moi. J'ai enseigné aussi le théâtre à l'école polytechnique et puis à la fac des sciences. C'est là où j'ai fait ma compagnie de théâtre. Et je sais que j'adorais, j'adore les acteurs, j'adore les êtres. Et quand je donnais des cours, même pas à polytechnique, parce que là, j'étais équipé, mais disons à la fac des sciences, je voyais des gens qui venaient là, mais je pense qu'ils auraient dû faire peut-être une sorte de petite... Si j'en ai une analyse, d'aller voir un psy, parce que je les sentais tellement mal dans leur peau. Ils venaient faire du théâtre. Et moi, j'adorais, parce que je voyais bien les gens. J'essayais de les aider au fond déjà à accéder ce qu'ils étaient. Et par exemple, le mec était comme ça, et on sentait qu'il avait peut-être... Il se sentait peut-être un peu gros et un peu embarrassé de ce qu'il était. Et bien, tu me disais, mais non, mais ça, c'est ton cadeau, mon ami. Alors d'abord, on va commencer à travailler là-dessus. Peut-être que tu verras le prince de Hombour, mais pour l'instant... Et puis d'un seul coup, il commençait à faire rire ses camarades et puis il se sentait mieux de ce qu'il était. Et c'est génial, parce que d'un seul coup, tu aides d'abord l'être, la personne, qui, après, libérée de ça, peut, en effet... Je pensais à Lonsdal, par exemple, qui avait été un de mes professeurs. Donc, tu vois, on donne des références. On dit que, tu vois, pour l'instant, on va déjà faire avec ça. C'est un matériau que tu connais peut-être pas toi-même, qui, dans la vie, peut t'embarrasser. Au théâtre, ça va être ton cadeau. Ce qui me manque aujourd'hui, peut-être, et c'est ce qui m'a apporté beaucoup à une époque, c'est quand j'allais chez Woutzinas, qui était donc l'acteur studio français, qui était un professeur formidable, qui te faisait comprendre aussi ce qu'était de l'instant présent, comment tu utilises l'instant. C'est vrai que souvent, un accident sur scène, c'est un cadeau énorme. Il faut savoir le transformer. Alors, il nous racontait cette histoire justement d'une pièce où les gens jouent, puis à un moment donné, il y a une boîte de chocolat sur la table, et puis, bah, la table, à un moment donné, un comédien passe, la boîte se renverse, et donc, évidemment, elle tombe et on voit qu'il n'y a pas de chocolat dedans. Sauf que, trois minutes après, il y a un mec qui prend la boîte et qui dit, vous, il a le chocolat. Et bien là, il faut savoir l'intégrer. J'aimerais quand même jouer d'autres rôles, être un peu plus visible, peut-être, au cinéma, par exemple. J'aimerais, par rapport à mes camarades, comme du solier, des gens comme ça, qui est dans sa plénitude, qui a commencé bien avant moi, qui est certainement plus rassurant que moi, parce que quelqu'un m'a dit, mais toi, tu fais peur, je dis, ah bon ? Mais parce que je pense que je suis un peu un électron libre, mais que, mais j'aimerais, alors c'est ce que je fais aux Etats-Unis, bizarrement, j'ai des rôles. J'ai joué le rôle, par exemple, d'un transsexuel, dans un beau film qui s'appelle Love, qui est allé à Venise, mais pas à Paris. Jamais on m'aurait donné ça ici. Et je suis arrivé là, c'est un ami à moi, producteur, Jim Star, qui avait produit les films de Jarmusch, que j'ai connu, moi, ma compagne, mon ex-compagne, c'était Claire Denis, on est restés 19 ans ensemble, on est toujours très proches, et donc j'avais été la voir tourner d'Anne Bailot à la Nouvelle-Orléans, pendant que je répétais au théâtre, j'avais fait un aller-retour à Noël, et là, j'ai rencontré Jim, qui est devenu un ami, puis un jour, il m'a dit, il faut que tu viennes travailler ici, donc déjà, j'ai fait une mise en scène d'un Richard III contemporain, dans un hangar à bateau, sur Hudson River, avec des acteurs américains, on a fait ça en 24 jours de répétition, tellement ils sont bons, même moi, écoutez, même moi, c'était le moment où la vie sortait de mon court-métrage, je n'avais pas fini le montage, et je me dis, mais est-ce que j'ai fait ça ? Heureusement que j'ai un document pas très bien filmé, parce que je me dis, mais j'ai fait ce truc-là, mais comment j'ai fait ça ? C'était comme ça. Ce qui manque peut-être parfois, c'est la sacralisation. Quand on arrive dans un espace, même dans un studio, avec des éclairages, avec une caméra, ou dans un lieu normal dans la vie, c'est vrai que la sacralisation, d'un coup, vous élève à un niveau qui n'est plus le vôtre, quoi. Vous êtes dans une sorte d'expérience qui vous sort du quotidien. En même temps, c'est magnifique parfois d'être dans le quotidien, un quotidien retransposé, où là, on doit être plus vrai que vrai. Voilà, dans certains films qu'on voit comme ça, quand c'est une sorte de grave. Mais parfois, ce qui manque un peu, c'est ça, c'est le fait d'on se dire, putain, je suis là, quoi. Quand j'ai fait le transsexuel, le truc, le type ne m'avait pas vu, c'est Jim Stark à New York. Et j'arrive, en gros, à 12h d'après-midi, je me retrouve à 5h dans un endroit où il y a une fille qui est là. Bon, elle me commence à me maquiller, elle me faisait un truc, une robe et tout. Je ne voyais rien, j'étais là. Bon, puis à un moment donné, je me regarde dans la glace, et je dis, c'est marrant, on dirait ma manière, enfin, le visage, quoi. Et j'étais, voilà, j'avais des talons. Bon, après, écoute, déjà, tu démerdes avec ça, quoi. Déjà, d'emblée, après, tu essaies de te dire, en effet, qu'est-ce qui serait une sorte de, moi, je me sens toujours, j'ai toujours une sorte de féminité en moi, que j'ai voulu, enfin, j'ai pas voulu, j'ai du mal à être un macho, et d'un seul coup, tu te laisses aller, une sorte de façon de fluidité, et puis, t'es là, quoi. Déjà, ça, c'est un cadeau, T'as besoin de le travailler, ça t'est donné, quoi. Et justement, donc ça, t'as pas à le faire, et après, ben oui, tu deviens la femme que tu pourrais être, à la limite, c'est quoi la différence, au fond, c'est pas grand chose, après, c'est là-dedans, puis c'est ce qu'on t'a écrit, et le mec, je vois le métaire en scène, qui m'avait pas vu, le jour où j'arrive pour le tournage, il est là, on se présente, Blas, qui est devenu un ami, il me dit, alors, il me dit, ben écoutez, oui, je vais voir, alors moi, je blague, et non, je dis, ben, je sais pas, on va voir si je suis capable de le faire, mais en même temps, c'est ça, ces cadeaux, c'est aussi ces trucs qui vous arrivent d'un seul coup, et qui vous permettent de très vite, de vous transporter dans quelque chose, qui n'est pas vous, sans être justement aussi, dans le surtravail, qui parfois fait que ça devient des sortes de boursouflures, une des plus belles critiques que j'ai eues, j'en ai pas eu beaucoup, mais une que j'ai eue il y a quelques années, dans l'Ebay, je crois, je sais pas quoi, c'était Didier Flamme, enfin, c'était, par rapport à un film, c'était L'homme tremblant, et ça, j'ai pris ça comme un cadeau, voilà, moi j'ai toujours construit sur mes, sur mes, sur mes manques, et je pense que c'est toujours ce que je dis aux acteurs, c'est ça rien d'aller en force, ça sert à rien de se forcer, ça sert à rien de pleurer dans une scène, il faut, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, tant pis, il y a une autre fois, d'ailleurs souvent les gens qui sont interviewés dans des vrais trucs, quand on voit les gens qui m'ont pris plein la gueule, au moment où, ils passent au-dessus quoi, et même, même, excusez-moi, mais, c'est vrai, c'est ça qui est beau, c'est le moment où, la personne, elle veut pas, et toi, c'est toi qui, c'est toi qui chiales, parce que tu, bon, un petit verre d'eau, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui, Sous-titrage FR ?